A Yamoussoukro, ce samedi 7 décembre 2013, en provenance de Paris, après le sommet sur la sécurité des pays africains, le président Alassane Ouattara a été accueilli à sa descente d'avion par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le président de la République a salué toutes les personnalités administratives, politiques, civiles, coutumières et traditionnelles, avant de prendre la direction de sa résidence. L'escale de Yamoussoukro, dans le cadre de la célébration marquant le 20e anniversaire du décès du premier président de la République de Côte d'Ivoire, fait le président Félix Oufouet-Bouagny. C'est bien à ce titre que le président Alassane Ouattara a visité à la fondation Félix Oufouet-Bouagny pour la recherche de la paix les stands d'exposition retraçant l'avis du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. 20 ans aujourd'hui que le président Oufouet-Bouagny nous a quittés. Les plus anciens parmi nous se rappellent le choc immense que nous avions ressenti alors. Oui, mais personne ne se laissait aller à imaginer son absence définitive. 20 ans après, Oufouet-Bouagny est toujours présent parmi nous. Je félicite les organisateurs de l'impressionnante exposition qui fait si éloquemment revivre le fondateur, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Le président Oufouet-Bouagny aimait à dire que la colonisation nous a laissé un héritage, un État, à charge pour nous de le transformer pour construire une nation. Pendant 50 ans, il a façonné l'État pour en faire la nation ivoirienne. Je pense à sa pratique constante du dialogue qu'il tenait pour l'arme d'effort, pratique qu'il a su faire prévaloir dans les conflits en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique. Je pense également à sa recherche obstinée de la paix dont il fut un apôtre convaincu. Avant de quitter la fondation, Félix Oufouet-Bouagny pour la recherche de la paix, pour l'étape de la messe, en la mémoire du président Félix Oufouet-Bouagny, le président de la République, Alassane Ouattara, a signé le livre d'or de cette institution. Merci. Merci.